Bonjour et bienvenue dans ce show 205. Aujourd'hui sur GCN en français, on va voir le prix des vélos du Tour de France. On verra les vélos les plus chers, les vélos les moins chers et surtout on essaiera de trouver comment avoir ces vélos pour nous, comment rendre ces vélos abordables, en tout cas accessibles. On verra également l'actualité, les résultats et les rubriques habituelles. Donc oui, lui, pendant que tu étais au remake, j'ai donc mené l'enquête sur les différents sites internet de chaque marque pour estimer le prix des vélos de coureur. Bon, j'ai trouvé les prix sur lesquels on peut acheter les vélos très souvent avec la peinture et les mêmes équipements que les équipes et du coup, j'ai commencé par aller voir chez Colnago le vélo de Tadej Fogacar. On va rêver en grand un petit peu. Ah ben, quitte à commencer dans les vélos chers, on attaque par un des plus chers. Donc le Colnago V4 LS équipé en Dura Ace. qui sort sur le site internet de Colnago pour 15 025 euros. Mais, 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 il y a un gros mais, il y a un mais de presque, allez, on estime environ 3000 euros parce qu'en fait, Tadej, pour gagner quelques grammes aussi peut-être... L'adapter aussi, à sa taille. Voilà, l'adapter, mais en fait, il pimpe pas mal son vélo. Il utilise des disques carbone TI en carbone donc pour gagner quelques grammes. Il utilise probablement des axes également en carbone. Ça, on n'a pas la preuve parce que c'est dedans. Ses plaquettes de frein sont des plaquettes Absolute Black en graphite qui sont très chères et qui s'usent très vite, mais qui sont censés freiner mieux et être plus légères. Quoi d'autre ? Bon, il a un sein de potence Envy magnifique sur mesure, sur la longueur de la potence, qui n'est pas accessible, mais qui, dans un salaire, soit accessible, est hors de prix. Plateau carbone TI. Plateau carbone TI, exact. Exactement. Qui sont très chers aussi, toujours pour gagner des grammes. Probablement, ça se fait encore pas mal. C'est des vieilles astuces visseries en titane. Alors, ça ne va pas drastiquement changer le prix, mais bon, il faut quand même l'acheter et le faire. C'est ça. Voilà, on estime le coût de tout ça à environ 3 000 euros, ce qui nous ferait un vélo fini aux alentours de 18 000 euros et pas disponible de série sur le site internet, évidemment. Il faudrait ajouter quelques petits trucs. C'est ça. Alors, on pourrait croire que 18 000 euros, c'est une exception, mais pas du tout. Bon, après, pour un vélo d'un coureur spécifique, si on compare le prix de notre voiture avec une Formule 1, bon, voilà, il n'y a pas photo. C'est le problème, c'est le prix qu'on peut acheter ces vélos qui est quand même déjà élevé. Et là, notamment, on part chez Specialized avec le model S-Works Tarmac SL8 qui utilise la Red Bull Bora et qui est annoncée directement en vente sur le site internet à 17 000 euros. 17 000 euros, on peut même estimer que les coureurs utilisent des versions encore plus élevées. Alors, il est possible qu'ils les pimpent également légèrement. Sur Spe, c'est quand même bien fineux. Il y a peu de... Voilà, ça vient de base avec des roulements céramiques, etc. Ce qui n'est pas le cas chez tous les vélos top de gamme où souvent, c'est une option payante. Par contre, il faut noter, Red Bull donne des ailes et c'est 2 500 euros, la paire d'ailes. Parce que la version noire, alors peut-être pas avec l'autocollant Boranzo gros, mais en tout cas, la version de la même couleur, en SRAM Red, coûte quand même 15 500 euros, ce qui est énorme, mais ce qui est 2 500 euros de moins que la version blanche Red Bull. Magnifique, certes, mais on pourrait presque acheter un vélo avec des 1 500 euros. Ou faire faire une peinture. Ou faire faire une peinture. Ce ne serait pas la peinture de la Red Bull, OK, mais voilà, donc il faut rajouter un petit plus. On est dans les prix du Colnago, mais en grande partie à cause de la peinture, notre peinture qui détonne. Peinture, notamment si on part du Trek Madone SLR, 8e génération, le tout nouveau de la team Lidl Trek, qu'utilisait Mads Pedersen sur ce début de tour, qui était le vélo le plus cher l'an dernier, parce qu'il frôlait les 20 000 euros. Et notamment à cause de la peinture Oilseek. Oui, ils avaient tous une peinture perso. Exactement, un peu brillante. Bon, là, sur leur site internet, c'est quand même 14 084 euros. Pourquoi le 84 ? Parce que j'ai pris les options maximum du site internet de chez Trek. Et du coup, avec la version boîtier de pédalier céramique, ça rajoutait ce petit 84 euros. Mais c'est pareil. Encore, quand on parle de roulement céramique, il n'y a pas de chape de dérailleur céramique sur tous les vélos qu'on sort. Il y a des vélos qui sont vendus dans le commerce qui n'ont pas de capteur de puissance d'origine, bien sûr. Et on peut même voir des vélos de coureurs. En fait, quand on prend le vélo d'un coureur, on le compte aussi avec tous ses accessoires, c'est-à-dire support de compteur, porte bidon, la pompe, je ne pense pas qu'ils en aient, les pédales, et notamment les pédales capteurs de puissance ou les pédales titanes ou d'aéros. En parlant de ça, le Trek Madone à 14 084, qui est quand même bien moins cher que l'an passé, au final, pour un vélo annoncé meilleur. Il y a moins de carbone. C'est presque une affaire. Le trou est moins gros, pourtant. Oui, justement. Après, en parlant d'axes titanes et de vélos optimisés à l'extrême, on peut citer le Cervelos S3, principalement. Donc, le vélo utilisé par... S5, tu veux dire. S5. Oui, je suis resté... S3, c'est quand tu as débuté le cyclisme. C'est pour ça que j'ai grandi avec ça. On n'y est plus, on n'y est plus. C'est le S5, maintenant. Carlos Sastre, dans notre cas. Donc, le S5, qui est annoncé à 13 500 euros en promotion. Tu nous as marqué. Belle promo. Oui. Oui, oui, oui. Il passe, il est en promotion actuellement. Voilà, son capteur, il est à 11 500 euros. Bon, ils estiment le capteur à 2 000 euros, ça capte bien la puissance quand même. Mais, bon, par contre, là encore, c'est un vélo, en fait, qu'il faut rajouter. Comme pour le Colnago, un bon 3 000 euros. C'est ça. Alors, peut-être même plus pour la Cervelos, qu'ils utilisent des tiges de sel d'Arimo, qui sont ultra light en carbone, qui sont des pièces uniques et qui coûtent extrêmement cher. Des axes titanes dans les pédales. Pas de disques en carbone. Mais, oui, concernant le prix, en fait, il est à 13 499 d'origine et il passe à 11 499 avec la promotion. Voilà, promotion sur capteur. Non, mais le S5, ça commence à être un vélo qui vieillit aussi, finalement. Qui est toujours aussi efficace. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a plusieurs vélos qui ne sont pas encore sortis. On va notamment passer aux vélos les moins chers. Ça, ça commence à être intéressant. Ça commence à être plus intéressant, d'autant que ce sont des vélos qui gagnent, ou en tout cas qui brillent dans ce Tour de France. Et on a le vélo DER, alors pas la version qui est sortie, qui a été annoncée au Tour de France. Parce que même si les coureurs l'utilisent, elle n'est pas encore disponible à la vente, tout simplement. Donc, c'est même plus qu'elle est hors de place, qu'elle n'est carrément pas accessible. Mais la version classique qu'ils utilisaient jusque-là, Endurace, donc le DER VRSU, que vous avez déjà présenté l'an passé, est annoncée à 6 990 euros. Il n'y a pas l'air, à première vue, d'avoir trop de pimpage sur leur vélo. Il me semble que c'est une version déjà avec des roulements céramiques. Voilà, ils ont changé. Je sais qu'ils utilisent beaucoup de prototypes de cintres combo. Étant donné que ce n'est pas sorti, oui, on ne peut pas estimer le prix. Et si ça pourrait faire influencer le prix du vélo. Puisque là, il y a déjà un combo dessus. Mais c'est intéressant de noter que c'est un vélo qui n'est pas cher. C'est peut-être exagéré, mais en tout cas plus abordable. Et qui pourtant brille, notamment avec Abraham Sen qui est partout. Et pour un autre vélo qui brille, à l'heure où on se parle, il y a plusieurs victoires d'étapes pour le Cube Lightning Aero C68 de l'équipe Pointy-Gober. Et alors, ils ont sorti la version maillot vert avant que Binyam ait le maillot vert. Exactement, avec la guidoline jaune. Impeccable. Et par contre, l'ancien groupe Sram Raid. Bon, voilà. Oui. Ça, mais il a lancé à 8000 euros. Donc, pour avoir un vélo qui gagne des étapes, aux couleurs spéciales, la maillot distinctive du Tour, à 8000 euros. C'est peut-être l'occasion la plus impressionnante, en tout cas la meilleure à faire. C'est moitié prix. Finalement, c'est moitié prix, ça gagne. C'est moitié prix, ça reste très très cher, qu'on soit d'accord. Mais, pour un vélo qui est un peu moins coté, on va dire, je pense qu'on a quand même un très bon vélo pour moitié moins cher. Et puis avec la peinture spéciale, c'est ça aussi, c'est beaucoup ça qui fait la particularité des vélos du Tour. En tout cas, c'est aussi la peinture, les éditions spéciales, et là, les éditions spéciales de série. On va revenir, on va revenir à ce sujet. On y reviendra, effectivement. Juste après, on peut passer chez notre partenaire. Qui est aussi une bonne affaire. Alors, par bonne affaire, j'entends pas cher. J'entends une bonne affaire, c'est-à-dire un rapport qualité-prix. Exactement. Tout à fait cool. Et c'est avec le Canyon Aeroad CF1, donc le même qu'utilise Mathieu Van der Poel, qui est annoncé en SRAM RAID à moins de 10 000 euros, à 9 799 euros. Ce qui est un prix qui est quand même assez intéressant, parce que le carbone, on sait, c'est exactement le même cadre. L'équipement, c'est le tout nouveau groupe SRAM RAID. Oui, alors, elle peut aussi une roulant du race, mais en tout cas, c'est équivalent. Oui, en termes de prix. En termes de performance et de prix, c'est équivalent. Par contre, il n'y a pas toujours les coloris disponibles. Alors, petit spoiler qui n'en est pas un, il roule avec le nouveau Aeroad CFR autour de France, qui sera dévoilé courant du mois de juillet. Et les couleurs du team, les couleurs réplicas, seront disponibles à des tarifs qu'on n'a pas, parce que ça ne va pas être disponible, mais qui seront similaires. Donc, ça restera une bonne affaire. En espérant qu'il sorte un jour une version réplica du vélo de champion du monde de Mathieu Van der Poel. L'an dernier, on avait déjà son cadre avec les petits logos imprimés 3D dessus. Ça serait difficile à assumer d'acheter un vélo blanc avec un liseré de champion du monde. Moi, personnellement, ça ne me dérangerait absolument pas, même si je roule comme à vitesse. Et je trouverais ça plutôt esthétique. Et c'est un vélo qui devient intemporel. Quand il est associé à un coureur ou à une équipe avec exactement la même couleur, il devient intemporel. Et il devient mythique si, en plus, potentiellement, il récupère des records ou des titres. On est sur un vélo qui est presque à moitié prix du Colnago. Et on peut parier que, en termes de performance, c'est au moins tout aussi bien. Partie de comparaison, on pourrait penser que le Van Riesel, qui a fait ses preuves, dont on a déjà beaucoup parlé, qui est un excellent vélo, est à peu près au même prix, puisqu'il est annoncé à 9000 euros, équipé comme H2R. Alors, H2R, pour le tour, l'a pimper à la manière des Colnago de UAE, avec les carbone TI, etc., pour arriver à un vélo à 6,8 kg, 6,9 kg, selon les tailles. C'est très léger. C'est vraiment impressionnant pour un vélo qui est quand même un peu aéro et qui est très léger. Mais voilà, c'est le même prix que le Canyon, alors qu'on aurait pu attendre de Van Riesel et de la stratégie un vélo peut-être moins cher. Oui, et puis en plus de ça, le gros problème chez Van Riesel qu'on a vu depuis ce début d'année, ils sont en train de s'améliorer au niveau des disponibilités. Oui, je pense qu'ils ont été victimes de leur succès, tout simplement. C'est ça. Ils ont lancé le vélo, il a été en rupture, ils n'en avaient peut-être pas fabriqué beaucoup. Mais bon, ça aussi, on connaît le problème de l'industrie du cycle. Et c'est vrai que du surstock, ça coûte énormément cher. Je vous invite à regarder le show de la semaine dernière sur la question. Et ils ont remis du stock dessus, c'est reparti là dernièrement. Je sais qu'il n'y avait pas toutes les tailles disponibles, mais en small, c'était dispo pour moi. C'est bien, n'hésite pas à fond, ça. Donc voilà, vous connaissez l'adresse, Decathlon, pour le livrer. Et non, voilà, c'est pas si pas cher, mais par contre, au niveau des qualités du vélo, ils ont quand même annoncé quelque chose de très compétent. Donc finalement, c'est pas ce qu'on pouvait espérer de Van Riesel, Decathlon. Mais par contre, si on compare aux autres vélos du World Tour, il fait partie des vélos qui sont pas chers. Avec ce qu'on a cité, le Canyon. C'est ça. Mais alors, est-ce qu'on peut, parce que c'est ça la question, est-ce qu'on peut réellement, mettons qu'on ait budget limité ou pas, on va voir, est-ce qu'on peut réellement rouler sur les vélos des coureurs du Tour ? Parce que finalement, on a vu, il y a pas mal de modèles qui coûtent très cher, mais aussi de modèles améliorés, le montage finalement un peu à la carte avec des marques très peu connues pour gagner quelques grammes, quelques centimes, enfin, tout petit peu d'aéros, etc. Donc finalement, est-ce qu'on peut rouler sur un vélo du Tour ? Et qu'est-ce que ça veut dire de rouler sur un vélo du Tour ? Exactement. C'est là où en plus, on a un point de vue qui est quand même assez différent. Pour moi, du coup, ce serait de me concentrer uniquement, ou en tout cas principalement, sur les caractéristiques, sur la performance du vélo. Et donc de dire que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir peut-être le même groupe ou quelque chose d'équivalent, le même carbone. Exactement. Peu importe finalement si le vélo, déjà, est sur le Tour, mais peu importe si c'est la couleur. Voilà, par exemple, le Canyon, c'est pas la couleur du team. Ben, ça m'est un peu égal, parce que si j'ai les mêmes caractéristiques, ben, en fait, je suis tout à fait satisfait déjà de base. Oui, c'est ça. Alors que... Alors que toi, ce serait plutôt l'inverse. Moi, globalement, il y a deux choses qui m'intéressent. Bon, d'avoir la même peinture que l'équipe, je trouve ça fantastique, mais c'est pas forcément ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est vraiment d'avoir la même forme. Je sais que je n'ai pas le budget pour acheter un Canyon CFR, un Colnago V4 RS. Par contre, quand on parle de Colnago, il y a le V4 qui est sorti, donc qui a exactement la même forme que le V4 RS, qui n'est pas disponible dans la couleur officielle du team, mais par contre, qui a moins de 5 000 euros. Il fait 4 730 euros, ce qui fait en 105 DI2, donc c'est là où moi, je pourrais tiquer, parce que du coup, le 105, ça commence à être vraiment plus lourd, un peu de moins précis qu'un du Race ou qu'un du Terra. Par contre, c'est sûr qu'à moins de 5 000 euros, on a quand même un V4, quand même un Colnago, mais qui reprend pas mal de caractéristiques. C'est ça. Visuellement, on peut penser qu'on a exactement le même vélo que les coureurs. Bon, techniquement, ils sont complètement différents, mais on a exactement pareil chez Cannondale, qui est... Bon, on a la version Super 6 Lab de 71 qui coûte aux alentours des 15 000 euros. Par contre, on a une version en 105 mécanique qui est aux alentours des 3 000 euros. Ouais, alors est-ce que c'est la même couleur ? C'est pas la même couleur. Alors là, je t'arrête tout de suite. C'est vraiment trop dommage d'acheter ce Cannondale et de ne pas avoir la couleur incroyable qui est faite pour l'équipe. Oui, mais il faut dire qu'elle est vraiment spécifique. est vraiment incroyable. Par contre, d'avoir la même forme de cadre, moi, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. Je sais que, bon, de suite, ça rentre beaucoup plus dans mon budget. Ça, c'est sûr. Et je pense que c'est partagé. De toute façon, au bout du moment, si on enlève 12 000 euros sur un vélo, je pense que de suite, ça devient plus accessible pour beaucoup de personnes. Et du coup, on n'a pas les mêmes techniques, mais de l'autre côté, est-ce qu'on en a vraiment besoin ? L'important, je pense que c'est de rouler un vélo qui nous plaît et qui rentre dans notre budget. C'est sûr, c'est sûr. Et toi, tu avais vu un autre vélo assez intéressant. Je me suis intéressé à ton point de vue. Il y en a un qui pourrait presque nous mettre d'accord parce qu'on a un Merida, donc le Merida Reacto de l'équipe, de l'équipe Bahreïn Victorius, est à 11 000 euros, la version du Tour. Et on peut le trouver en fait à 2 800 euros avec la même forme, la même couleur. Donc moi, tu me dis que c'est bon, si c'est la même couleur, ça peut le faire. Oui, si c'est la même couleur, toi, ça tour. Je peux accepter. Bon, ça reste du mécanique et j'aurais du mal à repasser, je pense en mécanique. Et on peut même le trouver à 2 500 euros. Alors, c'est le même que la version à 2 800 mais sans la peinture du team. Donc là encore, on est sur une peinture qui est une option qui quand même fait augmenter le prix. Mais du coup, à 2 500 euros, tu as le même équipé différemment avec un autre carbone mais qui... Ça va être plus lourd, ça va être peut-être moins bon. Mais encore une fois, ça vente dans le budget et puis mine de rien, si on réfléchit quand on voit les écarts de prix et si c'est vraiment une question de look, je ne parle pas de la marque. Mais on peut très bien prendre par exemple chez Specialized, on peut prendre un Specialized Tarmac SL8 et faire une peinture. Oui, oui. Après, faire une peinture, ça engage des pertes de garantie, des frais de démontage, remontage. Bon, voilà, ce n'est pas donné. Mais si on tient vraiment à avoir le même vélo qu'une équipe et qu'on n'a pas forcément le budget, rien n'empêche de trouver des solutions pour lui faire en ressembler. Ça me semble compliqué. Après, toutes les marques ne proposent pas la version de l'équipe, tout simplement. Donc, dans ces cas-là, après, il y a d'autres marques qui ne proposent pas leurs vélos, qui ne proposent que les vélos presque de l'équipe. Par exemple, j'ai parlé de Look, le 795 Blade RS de la Cofidis est à 9 690 euros. Et en fait, tu ne peux pas le trouver à moins de 8 190 euros. C'est juste qu'il passe en Ultegra à le détente du race. Là, c'est quelque chose qui pourrait nous mettre d'accord plus ou moins à 8 000 euros parce qu'en passant du du race à l'Utegra, tu as des performances qui restent similaires et là, tu as vraiment littéralement le vélo avec le carbone, le cadre de l'équipe. Il n'y a vraiment que le groupe qui change. Avec le Pinarello de l'équipe Inos Grenadiers qui a 12 500 livres en du race day 2. Mais en fait, il n'y a pas de déclinaison avec d'autres groupes. Il n'y a que des SRAM Raid, Campagnolo Super Record ou du race. Ils ont juste fait avec les trois marques histoire de contenter tout le monde. Celui qui veut rouler un Pinarello en Campagnolo par exemple. Mais on voit que ce n'est pas le modèle le plus haut de gamme parce que notamment au niveau des roues, on n'est pas sur du super ultra haut de gamme. On est sur du très bon, très bonne gamme. Oui, on est sur des DT Suisse RC 1400 qui sont des super roues. C'est ceux à qui on roule la plupart du temps et c'est vraiment des super roues mais ce n'est pas forcément la hauteur d'un vélo à ce prix-là. C'est ça. Parce qu'à ce prix-là, c'est les roues qui viennent avec un Canyon à 7000 euros. Donc finalement... Donc à ce prix-là, on attendrait d'autres roues. On a un autre vélo qui gagne et qu'on peut avoir vraiment le même mais par contre sans réduction de prix. C'est la Envy, le Melee, alors j'ai appris que ça s'appelait Melee, pas Melee, à 12 299 euros et en Ultegra, donc c'est la même stratégie que le look ou à 14 099 euros en du race. Donc là, on peut avoir vraiment le vélo du team. Alors, il me semble qu'il roule en chape céramique cette année. Oui, faisons des peintures spéciales aussi alors que celui qui est d'origine, il est tout noir. D'ailleurs, on dirait même qu'il est en contre-jour sur la photo. Mais par contre, c'est exactement les mêmes roues, c'est exactement le même cadre, le même carbone de cadre. Ça, c'est quand même assez intéressant. Je pense que même au niveau périphérique, vu que tout vient de la marque Envy, c'est l'équivalent. Donc, ça fait des vélos assez onéreux mais qui finalement sont quasiment les mêmes que ceux que roule les Kora. Parce que c'est des vélos qui sont accessibles. Comme on l'a dit, certains sont trop améliores. Soit ne sont pas disponibles dans la couleur, soit sont vraiment trop améliorés par les équipes pour qu'on puisse prétendre avoir la même chose. On a un prix moyen entre 12 000 et 14 000 euros peut-être pour les franchettes. pour la version la plus de séries possible et de 10 000 à 20 000 euros sinon. Est-ce que le prix fait la performance ? Les résultats semblent dire que non. Oui, mais dans tous les cas, il faut s'entraîner. et économiser. Surtout économiser. Là-dessus, on va passer maintenant aux actualités et aux résultats. On passe maintenant aux nouveautés et aux actualités. Et pour commencer, on va parler de Canyon. Mais pas des vélos, des chaussures. Est-ce que tu as vu passer ça ? J'ai vu passer ça et avec le plus grand intérêt, il faut le dire. Canyon sort donc des nouvelles chaussures de route et de gravel en gamme CFR. Voilà, donc CFR, c'est Canyon Factory Racing. C'est le haut de gamme, le très haut de gamme même de chez Canyon, quels que soient les produits. Avant c'est que les vélos, maintenant c'est donc les chaussures. Ça a l'air assez prometteur. C'est annoncé plutôt léger avec cette forme de chausson qui a l'air très confortable. On n'a pas eu le loisir de les essayer. On espère que ça viendra. On voit les serrages boa comparables à des chaussures très haut de gamme, notamment chez SP. Non, ça a l'air vraiment intéressant puisque ce qui décline en gravel VTT ou en vélo de route. Donc, tout le monde sera content et en plus, il y a plusieurs couleurs. Donc ça, c'est royal. Ouais, on espère pouvoir essayer. Si c'est le cas, évidemment, on fera un update de ce que ça donne. Et des bonnes nouvelles également du côté de Strava, notamment pour les familles. Oui, parce qu'on sait Strava, il y a une version qui est gratuite avec certaines fonctionnalités. Mais on a aussi la version premium qui a un abonnement annuel à 59,90 €. En fait, ils ont sorti un abonnement familial qui comprend 4 comptes, ce qui peut être vraiment intéressant parce que 4 fois 59,90 €, ça fait un certain montant. c'est 99 € pour 4 comptes premium. Finalement, ça fait quand même une remise à partir du moment où on est deux. Donc, c'est toujours bon à prendre. Oui, d'autant que les fonctionnalités premium, ça va être notamment la planification d'itinéraires illimitées, aussi, le segment, l'accès au segment et au stade de tous les jours, pas seulement de la journée, etc. Il y a beaucoup de fonctionnalités, ce pour quoi on aime Strava, finalement, qui sont accessibles avec le compte premium. Honnêtement, la version gratuite est très bien, mais on prend vite goût aux fonctionnalités payantes. Je ne trouve pas ça hors de prix quand c'est toujours une dépense en plus, mais je ne trouve pas ça hors de prix pour une personne seule sans que ce soit non plus donné. Et là, du coup, avec le compte famille, ça devient vraiment intéressant. On dit famille, mais ça peut tout à fait être ami ou club, groupe d'entraînement. Il faut que tout le monde perd. Rangez-vous comme vous voulez, mais en tout cas, c'est pas mal. On sait que ça marche bien sur les plateformes de musique ou autre, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur Strava. Et notre news, entraînement... Et là, c'est pour toi, cette année ? C'est pour moi, cette année. C'est la Zwift Academy qui revient et elle revient plus tôt cette année. Donc, ça va être du 5 août au 3 novembre et ça va être encore comme l'an dernier. Donc là, je suis très, très content parce que c'est Louis qui va le faire. cette année et moi, clairement, l'an dernier, j'ai donné ma vie. Toi, cette année, tu peux passer pro si tu réussis cette Zwift Academy. Tu vas donc avoir six entraînements qui sont plutôt costauds. Je te conseille de faire un test FTP avant, comme ça, tu auras exactement ta bonne puissance et deux compétitions à faire. Et l'avantage, c'est que là, du 5 août au 3 novembre, ça te fait 4 mois. Il faut bien planifier. Tu pourras bien planifier ça. Ce sera quand même un sacré coup de bluff que je fasse promenera avec la Zwift Academy. Écoute, j'espère que tu vas t'entraîner. Il donne comme conseil pour faire chaque exercice, chaque session, de faire complètement à fond comme si on faisait un exercice de FTP. OK. Donc, donne tout. Oui, de toute façon, il faut que tu y est. Tu es lancé. Mais voilà, Zwift Academy du 5 août au 3 novembre. En tout cas, n'hésitez pas, tentez votre chance que ce soit pour avoir accès à un programme et à des entraînements, des compétitions de niveau World Tour ou pour réellement tenter votre chance. Ça a fait ses preuves par le passé. Les deux meilleurs, la meilleure homme et la meilleure femme auront accès au stage et à un contrat pro dans l'équipe Alpessine pour les hommes et dans l'équipe Canyon SRAM pour les femmes. Exactement. Ceci étant dit, maintenant, on va passer aux vrais pros et aux résultats du Tour de France de cette semaine. Avec notamment Alpessine qui a brillé puisque j'espère Philippe Seine a remporté deux étapes. Ce qui est bien, c'est qu'avec 4 coureurs, on fait la moitié du Tour de France puisque Philippe Seine a remporté deux étapes. Enfin, j'ai envie de dire, il a mis du temps à trouver l'ouverture. Dont une sans Van der Poel. Oui, oui, oui. C'est vraiment pas mal. Parce que c'est vrai que la première Van der Poel comme d'hab est déterminant et là, il s'est effectivement sorti de seul. C'était beau. C'était beau. Je reste assez convaincu que Van der Poel serait passé s'il n'avait pas été gêné par Demar. Ne me dites pas que Demar n'a pas dévié sa ligne. Il commence mieux de la route et il finit l'on démarrière. Vous pouvez mettre vos commentaires là-dessus. De toute façon, Lucey a tranché. Donc voilà, à partir de là, on ne conteste pas l'arbitre. Je reste persuadé que Van der Poel aurait pu passer mais c'est le sprint. Ça fait partie intégrante du sprint. Philipsen x2 Girmay encore x2 ce qui fait 3. Complètement dingue. Ce qui fait 3. Avec son cube lightning. Avec son cube lightning et surtout, il prend une sérieuse avance au maillot vert qu'il avait déjà mais en fait, Philipsen, en plus, il s'est fait déclasser déjà pendant le tour donc ça fait 0 points. Girmay, lui, il marque des points à chaque fois et il est toujours très proche de Philipsen. Il n'y a qu'une étape où il perd un petit peu de points mais ça reste... Ça va, ça va. Ça reste... Il a pris une sérieuse option surtout qu'il n'y a plus de sprint. Oui. Et s'il lui reste le sprint de Nîmes cette semaine et à passer les Alpes. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut évidemment arriver jusqu'à Nice sans encombre mais s'il arrive à Nice sans encombre parce qu'il n'a plus d'une victoire d'avance en termes de points donc même si Philipsen venait à gagner le dernier sprint et que lui marquait 0 points il serait toujours en avance. Les sprints intermédiaires, etc. Bref, il a pris une sérieuse option pour marquer l'histoire. Et pour Bacar, comment il va ? Et en forme ? Alors Vingegaard nous a surpris et nous a... Parce qu'on va finir en apothéose. Vingegaard avait repris l'ascendant sur Pogacar dans un... D'abord en étant distancé puis en rattrapant Pogacar puis en le battant au sprint et en inversant pour la première fois du Tour de France la tendance en reprenant une petite seconde à Pogacar et finalement... Finalement, Pogacar s'en va gagner les deux étapes pyrénéennes. C'est l'étape du Lioran que Vingegaard avait gagnée. Pogacar s'en va gagner les deux étapes pyrénéennes et puis surtout lui aussi prendre une sérieuse option. Il conforte vraiment son avance. Il conforte surtout la dynamique et sa domination. Voilà, je pense que... Alors attention, on n'a pas du tout à faire des contre-performances de Vingegaard. Non. Autant en début de tour, je pense qu'il payait peut-être son retard de préparation lié à sa chute du Tour du Pays Basque et voilà, notamment sur le chrono. Il a perdu plus de temps à mon avis qu'il l'aurait fait en pleine forme. Là, il fait des performances qui sont monstrueuses peut-être même mieux que l'an passé sauf que Pogacar je pense a été... Bah voilà, a profité déjà de prendre de l'avance quand Vingegaard était prenable et puis voilà... Là, c'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux et puis la UAE se met à fonctionner un peu collectivement aussi. C'est ça. Il va falloir faire attention cette semaine. On a le Covid qui revient pas mal avec pas mal d'abandons pour cause de Covid. On voit les masques qui sont revenus dans tout le parc et le peloton plus généralement. On va voir s'il n'y a pas un coureur qui a une défaillance. On pense peut-être aussi à l'Amco comme ça lui arrive. C'est vrai mais il a l'air de gérer plus intelligemment que sur certains autres grands tours. La traversée des Alpes du Sud cette année va être... Enfin, on a fait les Alpes du Nord mais... Va être délicate. Il va y avoir de la chaleur sans doute. Il va y avoir des passages en altitude, en très haute altitude. Donc tout ce que n'aime pas Pogacar normalement. Donc c'est loin d'être fini. On sait qu'il est capable de craquer aussi d'un coup et de tout perdre sur une seule journée. C'est plus ou moins ce qui s'est passé les deux dernières années. Donc voilà. Le tour n'est pas fini loin de là parce qu'encore une fois les deux autres et surtout Vingegaard sont très forts. c'est vraiment pas qu'il est pas à son niveau. Donc tout est possible mais évidemment avantage Pogacar ne serait-ce que numérique c'est-à-dire qu'il a de quoi perdre un petit peu de temps. On va voir ça. Et chez les femmes ? Chez les femmes c'est un autre grand tour le Giro Donné qui s'est terminé dimanche avec la victoire au classement général final d'Elisa Longoborghini la coureuse et leader de l'équipe Idol Trek qui a mené de bout en bout. Elle avait gagné rappelez-vous on vous l'avait dit le chrono inaugural. Elle a ensuite gardé le maillot rose Lotte Kopecky la leader de SD Works est revenu à une seconde notamment après l'étape du Blocos le Blocos c'est un col j'allais hors catégorie mais oui vraiment hors catégorie une référence d'un des cols les plus durs en Italie l'étape a été gagnée par Neve Bradbury d'ailleurs la prometteuse jeune de l'équipe Canyon SRAM et du coup à la fin de ce jour-là donc de l'avant-dernière étape Kopecky n'avait plus qu'une seconde de retard sur Longoborghini notamment grâce aux bonifications elle a fait en fait son retard grâce aux bonifications quasiment chaque jour elle a pris des bonifs et des toutes petites secondes de façon à combler et finalement le dernier jour Longoborghini a repris l'avantage a réussi à décrocher l'Otto Kopecky pour venir gagner le général mais c'était mano à mano toute la semaine et c'était très très serré c'était beau à voir On peut dire qu'elle a bien géré Elle a bien géré elle a eu chaud mais elle a gardé elle a eu la tête dure elle a su gérer la pression et elle a venu enfoncer le clou le moment opportun parce que t'as seulement une seconde d'avance sur Kopecky c'est pas rassurant parce qu'on sait qu'elle est rapide et voilà du coup au général ça nous fait Longoborghini devant l'Otto Kopecky on l'a dit et donc on avait Bradbury brillant vainqueur au blocos qui va prendre le maillot blanc de meilleure jeune c'est vraiment l'année de la révélation pardon pour la jeune australienne qui est ébouissante notamment depuis le tour de Suisse Kopecky se console avec la deuxième place c'est aussi le maillot par points qu'elle a écrasé puisqu'on l'a dit elle était tout le temps présente dans les points la première française au classement général c'est Juliette Laboue la leader de l'équipe DSM Fierman Wisch qui termine 5ème voilà toujours très bien placé toujours très bien placé et ça fait un moment qu'on dit qu'on attend avec impatience l'été pour elle avec notamment l'enchaînement Gio autour de France qui arrive à grands pas donc on lui souhaite le meilleur on va suivre ça avec attention petite stat on continue sur ta stat allez qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine du jaune du jaune petit jaune et du Pogacar il y avait beaucoup de stats à donner sur Pogacar parce que il bat tous les records de tout j'ai choisi sa 14ème victoire d'étape dans le tour à 25 ans rien que ça en cas de participation donc ça fait une jolie moyenne je vous laisse faire le calcul finalement c'est peut-être lui qui va pouvoir battre Kavendich et Kavendich lui a dit en rigolant quand il a battu le record de Mers il lui a dit ne bats pas mon record à mon avis il le disait qu'à moi c'est rigolant mais souvent je me pose la question justement si un coureur du général peut battre des sprinters parce que c'est vrai qu'un sprinter une grande année je crois que Kavendich il a déjà fait 5 ou 6 il a déjà fait 5 sur un tour 5 sur peut-être 5 sur 5 sur donc ça fait beaucoup de victoires sur le même tour mais bon on voit que Pogacar sur les courses qu'il a fait cette année à chaque grand tour il a gagné plusieurs étapes ça peut être on va suivre ça on a le temps honnêtement il y a peu de chance parce qu'on se rend pas compte mais même en en gagnant 5 par tour il faut il faut 7 ans pour avoir 35 oui c'est ça je me rappelle mes tables de multiplication je ne m'en souvenais déjà pas quand j'étais petit donc voilà il y a de la marge Monskal on a gagné 14 et surtout Pogacar donc on a gagné 7 dans les Pyrénées donc la moitié et c'est un record personne n'a autant gagné que lui dans les Pyrénées un des records peut-être presque celui qui passe le plus n'aperçu mais un des records de Pogic c'est ça et maintenant on va passer à des records sympathiques pour nous c'est les activités du club Strava Gessen en français et là cette semaine c'est Benoît Riquement qui a fait le début et la fin de l'étape 3-3 celle qui était la fameuse étape avec les chemins les chemins blancs gagné par Anthony tu agis de l'équipe Total Energy on ne s'enlace pas c'était quand même une très belle étape c'était une magnifique étape pour 47 de moyenne donc il a fait 70 km sur ce parcours et je trouve ça très intéressant de faire le même parcours que les coureurs ça permet de se rendre compte de la différence qu'il y a entre les coureurs et de participer un peu à notre façon autour de France c'est une fête populaire et il faut en profiter et c'est l'occasion les organisateurs nous font passer par des belles routes autant en profiter même si de temps en temps certaines ne sont pas utilisables par les vélos en temps normal j'allais dire souvent elles sont refaites mais là en l'occurrence c'était l'étape de gravel oui c'est ça et puis de temps en temps le tour par facilité passe par des 4 voies qui sont interdites au vélo où on est obligé de faire le contour donc c'est pas le passage le plus intéressant des étapes en général c'est absolument pas le passage le plus intéressant des voies comme ça on se fait une idée donc c'était tout pour notre show numéro 205 on espère que ça vous a plu on vous souhaite une bonne semaine une bonne dernière semaine de Tour de France roulez bien et à la semaine prochaine allez ciao ciao